Bonjour les amis, et bien vous êtes extrêmement nombreux à me parler de l'acidosis, à me parler de l'acide lactique. Alors oui, j'essaye de vous expliquer ce qu'est l'acide lactique et ce que fait l'acide lactique. Alors à ce sujet-là, bien sûr, je vous ramène toujours à notre ami Eric Berg, qui a fait des quantités de vidéos sur l'acide lactique. Je vous mettrai des liens, aussi bien scientifiques que de vulgarisation, pour vous expliquer. Alors en ce qui me concerne, vous savez que je ne suis ni médecin, ni biologiste. Par contre, je suis un pratiquant, je suis un pratiquant, j'ai soigné mon arthrite grâce à la suppression de l'acide lactique. Et vous savez avec quoi ? Avec, je vais continuer, je vais chercher ce qu'il faut. Bicarbonate de soude, vinaigre de pomme, de cidre de pomme. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que, vous le savez, je l'ai dit souvent, c'est la dose qui fait le poison. Et bien sûr, on ne veut pas s'empoisonner. Alors le principe, c'est quoi ? C'est de n'être jamais trop bas au niveau pH. Alors, personnellement, quand je suis 4, 4,5, 5, 5,5, jusqu'à 6, eh bien, je prends mon baking soda avec du citron et de l'huile d'olive. Quand je suis au-dessus de 6,5, eh bien, je n'en prends pas. Par contre, j'ai besoin de B1. Pourquoi ? Parce que la B1, le B1, c'est complexe. B1, chimique, pas terrible. Donc, qu'est-ce que je prends ? Je prends des graines de lin. Flaxcides, les amis. Flaxcides, boulus, parce qu'autrement, ça passe directement. Alors, une autre manière de le faire, c'est avec celui-ci. C'est Nutritional Yeast Flakes. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est les flakes. J'ai acheté. Je vais essayer. Je vais regarder. Alors, quand je suis trop alcalin et que c'est l'heure d'aller manger une fois par jour, vous le savez, et c'est là qu'intervient mon cidre, mon vinaigre de cidre de pomme. Pourquoi ? Parce que grâce à ceci, je n'ai pas, je n'ai plus de kystes dans, ou de cailloux, cailloux, je ne me rappelle même plus comment ça s'appelle, dans mes reins. Avant, je me suis déjà fait opérer deux fois pour retirer ces cailloux dans mes reins. Et grâce à ceci, je ne l'ai plus. Et surtout, on a besoin d'un pH entre 1 et 3, de manière à pouvoir digérer correctement tout ce qu'on mange. Alors, oui, un conseil, un conseil partagé, bien évidemment, toujours avec Eric Berg. Ce conseil, il nous propose du vinaigre de cidre de pomme avec un jus de cranberry et du jus de citron avant le repas. Eh bien, oui, les amis, c'est ce que je fais. Je ne le fais pas quand je suis, et encore, je pourrais le faire aussi, quand je suis à 4,5, 5 de pH urinaire, je dis bien, puisqu'il y a plein de pH différents dans notre corps, mais je ne parle que du pH urinaire ou alors le pH de la salive. C'est le seul qu'on peut un peu manipuler. Le pH du sang, on ne peut pas le manipuler, puisque si vous le... Ben voilà, il est aux environs de 7,32. Et si vous avez moins, vous êtes mort. Et si vous avez plus, vous êtes mort aussi. Donc, et de toute façon, ce n'est pas un peu de bicarbonate qui va changer la chose. Alors, je vais vous mettre aussi un lien pour le bicarbonate, un lien américain d'études qui sont extrêmement intéressantes. Alors, il y a des pour, il y a des contre. Mais, à la fin, il nous dit, alors est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre, et si vous étiez dans ce cas-là, et qu'est-ce que vous pensez ? Et tout le monde a dit, probable, probablement, j'en prendrai. Et c'est ce que je fais, les amis. Merci, très petite vidéo, essayé un peu dense. Mais, voilà, comme vous le savez, je veux aider. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas biologiste, mais j'ai la prétention de dire que je sais ce que je fais. Merci, les amis. Très bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada